Dominique de Villepin, on le voit, la situation en Syrie, qui vous intéresse, continue de se dégrader. Il y a un devoir français vis-à-vis de la Syrie, comme il y a un devoir européen. Et je crois qu'il est temps d'agir de façon déterminée avec la Ligue arabe, l'Europe et la Ligue arabe, pour créer une force d'intervention humanitaire. Alors nous le savons, il ne suffit pas de le dire pour que cela se fasse, il faut un calendrier. Donnons quelques semaines à la communauté internationale pour agir. « Préparons une alternative, des frappes ciblées ». Il est temps maintenant de réfléchir à une action sur le terrain, des frappes ciblées, à la fois sur les institutions civiles et militaires syriennes. Si la menace de la force n'intervient pas, le pouvoir syrien ne modifiera pas son cours. Et nous avons une opportunité. C'est le changement qui s'installe, ou la continuité qui s'installe en Russie. « Nous devons saisir l'arrivée de Poutine au Kremlin pour envoyer un émissaire à Vladimir Poutine et le lui dire clairement que les choses ne peuvent pas continuer comme aujourd'hui ». Angela Merkel s'était mise d'accord avec les chefs de gouvernement de plusieurs pays européens pour ne pas recevoir François Hollande pendant la campagne présidentielle. C'est un journal allemand qui sort l'information. François Hollande a dit observer tout ça avec distance. Ce midi, dans 12-13 dimanches, l'UMP parle d'un manque de crédibilité du candidat socialiste. Béatrice Jelot fait le point. Angela Merkel aurait-elle fomenté une coalition anti-Hollande ? Cet après-midi, une porte-parole du gouvernement allemand dément formellement cette information. C'est le magazine Verge Pigel qui révèle l'affaire. La chancelière aurait demandé à certains de ses partenaires conservateurs européens de ne pas recevoir le challenger de Nicolas Sarkozy pendant la campagne. Ses alliés seraient l'italien Mario Monti, l'espagnol Mariano Rajoy et l'anglais David Cameron. A midi, François Hollande n'a pas souhaité soulever une nouvelle polémique. Le candidat socialiste préfère minimiser l'affaire. C'est le peuple français qui va décider de son avenir. Ce ne sont pas des dirigeants européens que je respecte par ailleurs qui doivent peser sur la décision du peuple français. Et de rappeler que dès le début février, Angela Merkel avait apporté son soutien à Nicolas Sarkozy pour la présidentielle. A l'UMP, on en profite pour dénoncer plutôt le manque de crédibilité de François Hollande sur la scène européenne. De sauver l'Europe ? Alors il se plaint d'abord qu'Angela Merkel ne veut pas parler avec lui. Bah oui, quand il va en Allemagne pour appeler à sa chute, forcément elle n'a pas de raison, oui. Petite revanche, François Hollande se rend en Pologne en fin de semaine. Il sera reçu par le président, un conservateur. Patrice, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir encore. Un nouvel épisode de la campagne, on peut le dire. Est-ce que c'est crédible l'histoire d'un complot anti-François Hollande ? Oui, en tout cas je pense que c'est un fait. Il n'est pas reçu par ses dirigeants. D'abord parce qu'il est de droite. Bon ça, ça paraît évident. Ah, il est de gauche. Parce que, excusez-moi, c'est quand ses gouvernements sont de droite. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, ils l'ont jugé arrogant de vouloir renégocier le pacte de stabilité budgétaire. Et puis c'est Angela Merkel qui donne le ton. Et les autres capitales suivent. Il faut savoir que ce tandem lui convient. Et puis aussi, elle rend l'ascenseur à Nicolas Sarkozy. On l'a un peu oublié, qui est venu la soutenir en 2009 pour les législatives allemandes. Et puis, Nathalie Kosko-Morizet l'a rappelé brièvement. Il a manqué de tact aussi, François Hollande. Il est venu en décembre au congrès du SPD, le parti socialiste allemand, pour dire, comme moi, vous allez gagner face à Angela Merkel aux législatives de 2013. Vous allez la sortir. Évidemment, pour démarrer une nouvelle relation de couple, ce n'est pas terrible. Est-ce que c'est un handicap ou pas, pour un candidat à l'Élysée, de ne pas être reconnu à l'étranger ? Si on regarde le parcours de Nicolas Sarkozy, non. Quand il est arrivé à l'Élysée en 2007, rien ne l'avait préparé à l'international. Ministre de l'Intérieur, Bercy, président de parti comme François Hollande, mais rien d'autre. Et je me souviens qu'il expliquait aux journalistes qu'il apprenait d'ailleurs, dans les premiers mois, à jongler au téléphone entre Bush et Medvedev. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire. Et en plus, c'est là qu'il a taillé son costume de président, présidence de l'Union européenne, sur la scène internationale, la crise financière, quelques ratés avec l'Union pour la Méditerranée. Mais il avait un vrai culot et du volontarisme, un peu le culot des débutants, on a envie de dire. Dominique de Villepin, est-ce que c'est à mettre au crédit du quinquennat de Nicolas Sarkozy son aura sur la scène internationale ? Je ne sais pas si on peut parler d'aura, mais il y a eu des initiatives françaises qui ont mérité d'être saluées. C'est vrai lors de la présidence française, c'est vrai sur l'affaire de la Georgie, c'est vrai encore dans l'affaire Libyen. Mais dans le cas présent, je ne crois pas que François Hollande avait besoin de ce coup de pouce d'Angela Merkel pour creuser encore davantage l'écart vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. On voit d'un côté Nicolas Sarkozy renvoyer à la France des élites, la France de l'intérêt, la France de l'argent. Et là, c'est l'Europe des puissants qui semble vouloir aujourd'hui soutenir Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est véritablement le baiser qui tue. On peut se interroger sur les intentions réelles d'Angela Merkel dans cette affaire. Merci Patrice pour ces échos de campagne ce soir et au week-end prochain. Nous revenons maintenant aux enjeux directs de la présidentielle. François Hollande, Nicolas Sarkozy sont en tête des sondages. On le dit, on le répète, nous reprochent certains. Un ordre que François Bayrou veut bousculer. Tous les sujets importants qu'il touche à l'équilibre national, à la dette, au déficit, ou qu'il touche aux conditions de vie, à l'affreuse progression du chômage, ou qu'il touche au pouvoir d'achat, qu'il touche au travail, tous ces sujets sont zappés par les deux favoris qui ne veulent qu'une chose, c'est être l'un contre l'autre et n'entendre aucune autre voix. Dominique de Villepin, vous êtes d'accord finalement avec François Bayrou qui dit que ça suffit ce duo ? C'est vrai que la bipolarisation est insupportable dans notre pays parce qu'elle prive les Français d'un véritable débat et d'un véritable choix. Nous avons aujourd'hui une personnalisation du combat. Nous avons une république des partis. C'est aussi moyen français de choisir le président de la République. Ce n'est pas un parti politique. Vous pourriez presque être bayrouiste. Écoutez, moi je me réjouis quand chacun des candidats reprend une partie de mon projet. François Bayrou a repris l'initiative d'un référendum institutionnel couplé avec les législatives. François Hollande a repris cette idée que je crois très importante d'un gouvernement de dix grands ministres parce que si nous n'avons pas les leviers pour agir, si nous ne pouvons pas réformer l'État, eh bien nous n'avancerons pas. Nicolas Sarkozy a repris l'idée de réduire le nombre de parlementaires. Donc vous voyez, on a besoin de débat, on a besoin de sortir de cette impuissance politique que forme aujourd'hui ce duo entre le PS et l'UMP. Le débat, justement. Vous avez déclaré que les deux principaux candidats prennent les Français, je vous cite, pour des couillons. Est-ce que ça suffit à faire la différence et à relever le niveau du débat ? C'est au salon de l'agriculture. Vous voyez, en d'autres temps, on pensait que les Français étaient pris pour dévots. Vous voyez, les choses se sont dégradées depuis. Mais est-ce que ça suffit pour entrer dans le débat et élever le niveau du débat ? Ce genre de phrase. Ça, d'abord, ça permet de retenir l'attention. Vous voyez, M. Thayer, le drame de la politique aujourd'hui, c'est qu'on ne s'intéresse qu'au nom d'oiseau que s'adressent les deux grands candidats. Donc si on veut retenir l'attention, on est obligé de dire des choses fortes. Alors on sort des extraits, des petites phrases. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le constat. La politique aujourd'hui est impuissante. Et vous pouvez remplacer un président de droite par un président de gauche. Rien ne changera en France. Alors même que nous sommes confrontés à une crise sans précédent qui n'est pas une simple parenthèse. Et il nous faut donc changer notre modèle économique, notre modèle de production, recentrer sur des secteurs d'excellence, changer notre modèle de consommation vers plus de sobriété. Donc il y a d'immenses changements, un immense effort à faire. Et il faut dire aux Français comment nous allons faire cet effort. C'est sans doute le grand mensonge, la grande omission de cette campagne. Comment va-t-on faire cet effort ? C'est pour ça que vous êtes entré en campagne. Mais l'heure de vérité pour vous, ce sera le 16 mars, date limite de dépôt des 500 parrainages. Ce sera surtout l'heure de vérité pour la démocratie française. Si vous ne les avez pas, vous faites quoi ? Ça, vous verrez. Un combat, ça se mène jusqu'au bout. Je suis gaulliste. Le gaullisme, c'est l'exigence. C'est l'exigence du service de l'État. C'est l'exigence de l'effort national. Et c'est ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras. Donc le combat politique continue. Et le service des Français, ça fait 35 ans que cela dure, le service des Français continuera, quoi qu'il arrive. Dominique De Ville-Pin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.